bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite bienvenue pour cette petite vidéo dix jours avec comme toujours les produits que je teste sur gsg review ou sur gsg vidéo pour celui là et bien il y en a beaucoup que je garde ou que je me dis que je vais tester un peu sur la longueur et ça permet de revenir dix jours après en vous disant un petit peu ce que j'en pense aujourd'hui je voudrais vous parler de ce câble là donc je parle la dernière fois qui est un câble avec une prise usb un enrouleur et de l'autre côté on peut l'étendre jusqu'à 1,2 m et de l'autre côté on avait trois prises le lighting iphone souris ipod tout ça l'usb type c'est le micro micro usb et de l'usb type c'est ça c'est un câble qui est sur pratique et que je prends souvent avec moi alors non pas quand j'ai la batterie dont j'ai fait la dernière vidéo tout à l'heure mais quand je prends par exemple la batterie la batterie clocktech ou d'autres batteries où j'aurai toujours voulu se tirer un milliard de câbles et puis soit les câbles sont trop longs soit on voudrait mettre la batterie à recharger ou la mettre quelque part et les câbles ou les câbles sont trop courts trop long on enroule c'est trop quoi là donc là l'intérêt d'avoir un câble qui s'enroule c'est que bah 1 c'est un câble qui peut enquiller jusqu'à 100 watts alors attention c'est 100 watts sur les trois prises puisque la limitation de l'usb ou celle à l'orange limite à 30 watts maximum quoi donc on veut dire on va dire à 30 watts 30 watts et 30 watts dans le meilleur des mondes à savoir que dans en lighting on n'a rien qui fasse plus de 20 watts 25 watts en micro usb non plus les appareils chargent pas de ouf et en usb type c on pourrait charger mais encore une fois à cause de l'alimentation de la limitation de la prise usb et ben on est dans une armée de je vais voir un peu parce que l'armée qui pleut à taïwan une semaine une semaine de pluie une semaine que je suis là et une semaine de pluie donc c'est un câble qui est plutôt pratique encore une fois qui permet même à la maison et tout alors on va dire un de ces gros points forts c'est que 1 il s'enroule c'est à dire que soit un petit câble court comme ça où soit donc tu veux pas de moi en recharger la caméra sport et donc tu veux mettre dans la batterie et tu veux tirer le câble un peu plus haut c'est pas mal les trois prises au bout ça c'est bien ancien iphone encore une fois les airpods les souris mac elle souris apple clavier apple aussi sont toujours en light in l'usb type c les micro usb puisque mine de rien il me reste des casques boss et le casque boss se recharge toujours mon c35 2 se recharge en micro usb c'est une honte mais toute façon tu vas dans le tu vas dans l'os entre les autres surtout et tu peux rien faire là c'est micro usb ou rien t'as pas de câble s'appareil j'ai des produits des fois comme ça où il faut la micro usb j'ai jamais de câble sont les meilleurs dans un endroit improbable donc ça c'est vraiment les gros points forts le fait qu'il s'enroule fait qu'il est trois câbles le point négatif serait peut-être la vitesse de charge qui est vachement limitée par l'usb on aurait pu vouloir de l'usb type c où les deux fois l'usb type c'est peut-être avec un appellateur usb pour pouvoir recharger beaucoup plus vite notamment et c'est un device avec une bonne batterie et le bt c'est là on est vraiment limité par les capacités de l'usb sur ça que c'était abandonné par l'usb type c et des fois c'est vrai qu'on se dit oui mais c'est bien ce câble mais par exemple quand j'utilise que un câble là pour j'ai vers une caméra et m'en trouver deux câbles dégueulasses qui pendent pas tout à voir dans meilleur des montres simplement pour vous dire les points positifs et négatifs pour moi ça c'est complètement c'est pas grave comme ça le charme l'intérêt tout mais voilà c'est pour vous dire ce que j'ai aimé dans le cap ce que j'ai pas aimé en plus le prix je crois 5 balles sur amazon ça vous dit oui mais la qualité dans la qualité ça marche très très bien sur iphone machin parce que ça chère pas beaucoup de watts c'est usb le câble planqué jusqu'à 100 watts c'est à dire qu'il ne va pas chauffer même si vous rechargez 3 diva et c'est en même temps donc autre fois à cause de l'évolution de l'usb tu vas tirer peut-être 15 15 et 15 donc 45 watts c'est un très très bon produit et c'est un peu le produit qu'il fallait avoir dans son setup toi quitte à avoir plein de câbles autant avoir celui là vaut mieux en fait je pense avoir un câble qui fait tout dans ce cas là que absolument de vouloir un câble qui garantit jusqu'à 100 100 watts usb type c'est de 1 mètres 5 ans dont tu vas souvent te servir rarement de la puissance maximale et rarement de la longueur aussi donc pour moi c'est vraiment un produit un de mes produits préférés voilà comme toujours si vous aimez la vidéo pouce en l'air vous n'avez pas la vidéo pouce en bas des questions des remarques et suggestions les mettait notamment en bas notamment des produits j'ai fait en review si vous voulez que je les développe un petit peu comme ça permettra d'enquiller c'est au moins la troisième aujourd'hui et puis je fais la quatrième avec cette caméra là donc j'aurais pris un petit peu d'avance ça sera plutôt pas mal ça permettra d'enquiller je pense ça sera le lundi non pas le lundi mercredi mercredi c'est bien c'est pas pas du tout allez bonne journée à tous prenez soin de vous et puis on vous en rendez vous pour vous sur gg vidéo c'est tous les jours il va y avoir du computex et du mix il y a plein de trucs vous allez voir après on verra ce qui marche et ce qui ne marche je perds oui tout va marcher